Japon et christianisme sont des mots que l'on n'a pas pour habitude d'associer. Pourtant, la religion chrétienne est implantée au Pays du Soleil Levant depuis le XVIe siècle. On peut s'en rendre compte notamment dans la série Shogun sorti en début d'année et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Les jésuites portugais sont arrivés en 1542 sur l'île de Kyushu, un peu par hasard, et ont commencé à tenter de convertir les populations, non sans mal. Néanmoins, au fil du temps, un bon nombre de japonais ont fini par se convertir. Mais si au départ ils ont été relativement bien acceptés, j'insiste sur le mot relativement bien sûr, notamment par Oda Nobunaga, par la suite, ils ont commencé à subir des persécutions. Persécutions qui s'intensifient sous le Shogun des Tokugawa au XVIIe siècle. Et c'est ici qu'entre en scène le château de Hara. Le château de Hara fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki. Oui, Nagasaki n'est pas seulement connu pour le bombardement atomique qu'elle a subi, c'est aussi la ville qui comptait le plus de chrétiens au Japon. Et pour cause, c'est non loin de là que débarquèrent les premiers missionnaires portugais. Ces sites cachés sont constitués par une dizaine de villages des environs, l'église des 26 martyres du Japon et le château de Hara. Ce dernier servit d'ultime refuge aux chrétiens persécutés au XVIIe siècle, et plus particulièrement lors de la rébellion de Shimabara. En vrai, il s'agit avant tout d'une rébellion paysanne, mais dans cette région très pauvre de l'archipel, beaucoup s'étaient convertis au christianisme. Et pas seulement des paysans, certains daimyo et samouraïs locaux eux aussi avaient adopté cette religion venue de l'Occident. Sous le shogunin des Tokugawa, les persécutions commencent en 1614. Mais c'est en 1637 qu'éclate cette révolte, motivée par plusieurs années de mauvaises récoltes et de disettes. Les paysans du coin, déjà plus maltraités que les autres du fait de leur conversion, se retrouvent de plus en plus harcelés car ils ne peuvent plus payer leurs taxes. Et lorsque le nouveau daimyo de Shimabara, Matsukura Shigemasa, inflige de terribles atrocités à la population déjà accablée, les villageois, aidés de plusieurs ronin, les fameux samouraïs sans maître, se décident à agir. Très vite, une population nombreuse se joint à eux et le mouvement fait tache d'huile dans la région. Les insurgés se regroupent alors dans la forteresse désaffectée de Hara, et on dit que près de 37 000 personnes ont ainsi trouvé refuge dans cette place forte. Par deux fois, les armées envoyées par le shogunas vont s'y casser les dents. Même le daimyo local sera tué. Trop c'est trop, le gouvernement de la nouvelle capitale Edo ordonne à l'ensemble des daimyo du Kyushu de mater la révolte. Ces derniers vont même jusqu'à faire appel aux hollandais, nouveaux arrivés dans l'archipel et pas franchement amis des portugais, pour leur prêter main forte en bombardant le château de leurs canons depuis leur navire. Enfin, le 12 avril 1638, c'est l'assaut final. Ce sera un véritable massacre qui va durer trois jours. Tous les insurgés seront exterminés sans pitié et le château entièrement rasé. C'est à partir de ce moment-là que les chrétiens du Japon devront se cacher pour pratiquer leur culte. La religion chrétienne est désormais interdite au Japon et les portugais déclarés « persona non grata » dans l'archipel. Les hollandais bénéficieront pendant un temps d'un régime plus favorable en raison de l'aide apportée contre le château de Hara, mais très vite, le Japon va plonger dans un isolement total qui va se poursuivre durant toute la période Edo. C'est parti. C'est parti. C'est parti.